Le comité France-Chine, également appelé CFC, a été créé en 1979 à la demande des autorités françaises et chinoises, dont le but de susciter et favoriser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Acteur incontournable de la diplomatie économique franco-chinoise, le CFC agit comme levier d'influence auprès des décisionnaires chinois pour renforcer le développement économique de ces entreprises membres avec la Chine. En tant qu'expert de la Chine, le CFC propose à ses membres un décryptage de l'actualité chinoise et de l'évolution de la Chine à travers quatre commissions-projets, mutation de la Chine, communication et consommation, innovation et industrie du futur et développement durable. Le comité France-Chine compte actuellement 85 entreprises membres actives en France et en Chine. Cela représente en Chine plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 250 000 employés. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre interview. Fondée en 1979, un an après l'annonce par Deng Xiaoping de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine, le CFC et les hommes d'affaires français ont été parmi les premiers occidentaux à voir les futures opportunités en Chine et à vouloir les saisir. Et remontant un peu plus loin dans le temps, en 1964, c'était aussi les Français sous la direction du général de Gaulle qui ont eu le courage de reconnaître en premier la République populaire de Chine. Ma première question, comment expliquez-vous cet intérêt des Français pour la Chine ? C'est un intérêt historique de la France et de l'Europe. Rappelez-vous, les premiers à avoir véritablement découvert la Chine, son gouvernement impérial, ce sont les jésuites venus d'Europe qui ont créé l'intérêt et l'engouement pour la Chine. Donc je dirais que c'est déjà un rapport historique avec votre pays. Et puis par ailleurs, progressivement, il est devenu évident que la Chine était en train d'aller devenir une grande puissance économique, non seulement politique, elle l'était, mais économique. Et donc je pense que l'intérêt des entreprises, c'est aussi les intérêts d'avoir accès à un très grand marché dans lequel leurs produits pouvaient être valorisés. Le général de Gaulle a été visionnaire lorsqu'il a reconnu la Chine en 1964, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Visionnaire en ce sens qu'un pays qui aujourd'hui fait un cinquième de l'humanité est un pays qui forcément a un poids économique, politique considérable sur la planète. Le CFC a pour but de susciter et valoriser le dialogue économique entre la Chine et la France. Quel bilan pouvez-vous faire de vos activités au cours des 39 dernières années ? Le comité France-Chine est très proche des entreprises et l'émanation des entreprises, travaille pour les entreprises, en relation extrêmement étroite avec les pouvoirs publics français, européens. Et je crois que beaucoup de progrès ont été accomplis, beaucoup de difficultés ont été levées, beaucoup d'opportunités ont été saisies. Des difficultés, il y en a toujours, c'est la nature même du monde des affaires. Mais je pense que le développement des échanges, le développement des investissements témoigne du travail accompli. Mais il y a encore beaucoup à faire. Dans quelques mois, la France et la Chine vont célébrer le 55e anniversaire de nos relations diplomatiques. Le CFC, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour vous associer à ces célébrations ? Je n'ai pas encore des idées très précises sur la manière dont vont se dérouler les possibles cérémonies qui vont mettre en lumière cette coopération. Mais plus qu'un anniversaire spécifique, ce qui me paraît essentiel, c'est ce que vient de dire Jean. C'est-à-dire, c'est l'importance du Comité France-Chine pour amplifier les relations franco-chinoises dans l'ensemble des domaines où les Français ont des entreprises d'excellence. Nous avons beaucoup parlé du nucléaire à une époque. Nous avons beaucoup parlé d'Airbus et de l'aviation. Mais il y a bien d'autres domaines. Nous parlions l'autre jour de l'agroalimentaire. Nous pourrions parler des banques, où la France a aussi une grande capacité d'innovation, capacité de développement. Il y a bien le domaine de la santé, le domaine des services, qui est le mien. Beaucoup, beaucoup d'entreprises aujourd'hui françaises ont envie de continuer à développer dans une Chine qui, elle-même, évolue, évolue dans ses besoins en particulier. On n'a plus simplement, la Chine n'a plus simplement besoin d'infrastructures. Elle a besoin aussi de beaucoup d'autres choses. J'ai cité un certain nombre de produits, un certain nombre de secteurs. Je crois que c'est dans ce domaine-là où il faut que le comité France-Chine réfléchisse pour rentrer plus encore que c'est possible, si c'est possible, en s'internie avec les besoins de la Chine. Dans les relations économiques et commerciales entre la France et la Chine, le déficit commercial préoccupe beaucoup les Français. Selon vous, comment expliquez-vous ce déficit et qu'est-ce que vous proposeriez pour rééquilibrer la balance commerciale ? Or, le déficit commercial s'explique par grande partie le remarquable succès de la Chine, de l'efficacité chinoise. Mais ce qui est important, c'est qu'un déficit n'est jamais bon. Ce n'est pas très bon, ça crée des tensions. Ce que vous venez d'indiquer, on regarde, on le souligne. Donc il faut corriger tout ça. C'est une partie de notre mission, la mission du comité France-Chine, que d'aider à corriger ceci en aidant les entreprises en Chine. Je voudrais insister sur le point qui a été fait il y a quelques instants, qui est le dialogue. Le comité France-Chine, ce n'est pas la France vis-à-vis de la Chine, c'est les deux. Et je pense qu'au 40e anniversaire, on va surtout célébrer ceci. On va célébrer le fait que les relations ont changé, profondément changé. La Chine, aujourd'hui, est un grand pays industriel, un grand pays de service. Et notre dialogue va être de nature différente. Et on va parler à la fois de commerce, on va parler d'investissement, on va parler de commerce et d'investissement vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis de la France et de l'Europe. C'est dans les deux sens. Donc, moi, je pense que ce déficit qui existe, il faut le résorber, il faut le traiter. Je vais vous en prendre un exemple. C'est le tourisme. Une manière de gérer ces déficits, c'est l'extraordinaire flux touristique dont il faut parler. C'est comme de l'importation, le tourisme, vu de l'Europe. L'élévation du niveau de vie en Chine fait que les Chinois ont envie de découvrir le monde, ont envie de découvrir ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est-à-dire la France. C'est la tour Eiffel, le Louvre, Versailles. C'est extraordinaire. Vous allez sur le pont Alexandre III, il y a des Chinois en permanence. C'est très, très bien. Ça, il faut en parler, il faut l'organiser, il faut le structurer. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est une opportunité extraordinaire. L'industrie du luxe est une opportunité extraordinaire, bilatérale. Il y a des choses qui sont fabriquées ici, en Europe, d'autres en Chine. Il y a des designers. C'est extraordinaire. Donc nous avons des échanges, donc ça va se résorber. Le développement durable est un secteur auquel la France et la Chine tiennent beaucoup. Économiquement, comment nos deux pays peuvent-ils mieux travailler ensemble pour exploiter le potentiel en cette matière ? Écoutez, d'abord, je pense que l'urgence climatique est devenue un impératif aussi bien pour la France, l'Europe que pour la Chine. Et donc, on va travailler forcément ensemble, globalement, pour trouver des solutions qui permettent d'une part de réduire la production de gaz à effet de serre et globalement pour réduire la pollution. Et la Chine a montré une vigueur dans sa capacité à affronter un certain nombre de difficultés dans ce domaine qui est assez remarquable. Ensuite, je dirais, en Europe et Suez en est exemple, il y a toute une série de technologies qui ont été mises au point et qui peuvent être évidemment, et qui sont d'ailleurs aujourd'hui utilisées et développées aussi en Chine. Donc je pense que la coopération, elle est à la fois sur une nécessité que je considère personnellement comme quasiment vitale, mais elle est ailleurs sur, je dirais, les moyens techniques et financiers qu'il faut mettre en œuvre pour trouver les solutions et répondre à l'urgence environnementale. Donc il y a tout intérêt à coopérer. C'est d'ailleurs ce que, à l'échelle de Suez, nous faisons. Bon, si je peux ajouter un point sur ce sujet. Je suis très frappé du développement de la coopération dans le secteur financier entre la France et la Chine. Je pense que les deux pays sont, disons-le, avec modestie, leaders en la matière. Dans tout ce qui est green finance, nous avons par exemple des coopérations très importantes avec Bank of China. La Chine est quand même le pays qui représente la moitié des émissions de green bonds dans le monde. Et je crois que le travail que nous faisons ensemble, le travail que nous faisons avec les investisseurs, avec les asset managers, est extraordinairement important pour la question environnementale. Et c'est probablement un des domaines les plus positifs que nous avons actuellement. Depuis le début de cette année, le président chinois Xi Jinping n'arrête pas de dire qu'on va continuer à poursuivre notre ouverture, et surtout dans le domaine de finances. Quel est votre commentaire là-dessus ? Et comment ça va, en fait, cet esprit d'ouverture va-t-il influencer vos acteurs ? Écoutez, c'est essentiel. La Chine a suivi un processus de réforme remarquable avec une économie tirée par l'exportation. Aujourd'hui, à juste titre, cette orientation de politique économique a été aménagée, modifiée pour avoir une économie davantage soutenue par la consommation domestique et la technologie et la réforme. Je crois que la première caractéristique chinoise, c'est l'extraordinaire modernisation technologique de la Chine. Et bien sûr, on ne peut pas moderniser en technologie, on ne peut pas sans ouverture. Il faut des échanges, il faut croiser les financements, les technologies, les savoir-faire. Et donc, l'annonce d'une plus grande ouverture, notamment en matière financière, mais pas seulement, d'une manière générale, est une annonce très importante. Bienvenue. Et les entreprises françaises sont très soucieuses de participer aux réalisations concrètes qui vont se décider à partir de ces annonces. Mais c'est très important, surtout dans le contexte commercial global, dans le contexte d'investissement mondial que nous connaissons, qui est quand même fait de tentations de fragmentation, ici ou là, et ce n'est pas bon pour la croissance. Donc la Chine a raison de vouloir être plus ouverte. Le comité Franc-Chine sera toujours prêt à parler de ces questions et à appuyer concrètement les signes d'ouverture. Suez et BNP Paribas sont toutes deux des grandes entreprises françaises qui sont dans le top 500 du monde. Mais les PME françaises sont aussi très désireuses pour venir investir en Chine. Est-ce que le CFC travaille également pour aider les PME françaises à investir et s'implanter en Chine ? Je dirais d'abord que le comité Franc-Chine, c'est d'abord des gens, au départ, sont des gens qui aiment la Chine. Et donc c'est vrai qu'au départ, c'est plutôt des grandes entreprises, des gens de grandes entreprises qui aimaient la Chine et qui voulaient développer le marché chinois. Cette orientation a beaucoup évolué et nous trouvons aujourd'hui dans le comité Franc-Chine toute une série d'entreprises de taille moyenne, voire plus petite, qui ont envie de se développer en Chine. Il ne faut quand même pas non plus sous-estimer la difficulté de se développer en Chine pour une petite moyenne entreprise, ce qui suppose qu'elles soient véritablement aidées, entourées par, je dirais, des entreprises de taille plus grosse et qui connaissent bien le marché. C'est aussi un des rôles du comité Franc-Chine. L'année 2018 marque le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture en Chine, mais aussi le 5e anniversaire du lancement de l'initiative Ceinture et Routes. Durant cette année, la Chine a poursuivi sa politique d'ouverture vers l'extérieur et de renforcement des coopérations internationales. Dans de nombreux domaines, 2018 aura été une année importante pour les relations sino-françaises. Le président Macron au mois de janvier et le premier ministre Édouard Philippe au mois de juin ont effectué des visites officielles en Chine qui ont permis de poser des bases solides pour l'avenir de la coopération et des échanges sino-français. Les deux pays ont signé de nombreux protocoles d'accord dans l'aéronautique, le nucléaire civil, les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. La Chine a également levé son embargo sur le bœuf français et annoncé la signature prochaine d'un accord entre Airbus et les compagnies aériennes chinoises pour la vente de 184 A320. Pour sa part, le gouvernement français a exprimé sa volonté de participer activement à plusieurs projets d'infrastructures liés à l'initiative Ceinture et Routes. Durant l'année 2018, la coopération sino-française a connu des développements très positifs. Les deux pays ont entamé un programme commun de développement de satellites. Le 29 octobre, le satellite d'observation océanique sino-français, CFO-SAT, a été lancé avec succès depuis le centre de lancement de Jiu-Juan en Chine. Au début du mois de novembre, la France a participé activement à la CIE, la première foire internationale des importations de Chine qui se déroulait à Shanghai. Plus de 2000 entreprises françaises sont aujourd'hui présentes en Chine. A l'occasion de la CIE, la France, toujours à la recherche de nouvelles opportunités, avait lancé une activité de promotion baptisée Choose France, qui mettait l'accent sur les ressources régionales de la France, l'attractivité de son économie et de son industrie touristique, ainsi que la diversité de son système éducatif. Ces derniers ont fait le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. 40 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette décision historique de Deng Xiaoping ? C'est une décision remarquable qui a changé le monde, non ? Je pense qu'au fur et à mesure, on va voir l'extraordinaire portée de cette décision. L'ouverture a permis à la Chine de prendre progressivement sa place dans l'économie mondiale. Le travail accomplit, l'effort de recherche, la création de très grands groupes. Aujourd'hui, la Chine dispose de groupes de taille mondiale, dans beaucoup de secteurs, concurrençant les grandes entreprises mondiales, pas seulement les entreprises françaises. Donc cette décision, elle est extraordinairement fondatrice. Elle a permis beaucoup de croissance dans le monde. Je pense que c'est une décision à laquelle on doit rendre hommage, non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. L'insertion de l'économie chinoise dans l'économie globale a transformé complètement la face du monde. Lors de vos multiples déplacements en Chine, qu'est-ce qui vous marque le plus ? La vitesse à laquelle la Chine se transforme, grâce effectivement à la technologie. Mais la Chine fait des bons, ou le fait peut-être en 20 ans, en une génération, ce qu'il a fallu en Occident, 3 ou 4 générations pour être réalisé. Donc c'est cette vitesse de transformation qui est phénoménale. La création de richesses aussi pour sa population. Au moment des... Il y a 40 ans, au moment de la décision historique dont vous venez de parler, la Chine est un pays fondamentalement pauvre. Aujourd'hui, votre président parle d'une économie de moyenne aisance, mais vous avez quand même au moins 300 millions de Chinois qui, progressivement, ont accès à des niveaux de vie qui sont semblables à celui des classes moyennes européennes. Donc une vitesse de transformation de la Chine qui est impressionnante. Et d'ailleurs qui se traduit pour des gens comme Jean ou moi qui voyageons beaucoup en Chine, des surprises constantes. On rentre, on revient dans un endroit où on a été 6 mois ou 1 an plus tôt et on peut visualiser les transformations. C'est ça qui est impressionnant. Alors on visualise les transformations parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été créées, mais ça va bien au-delà des infrastructures aujourd'hui. C'est toute la Chine qui est, à mon sens, en grand mouvement de modernisation. La technologie. La capacité chinoise à mobiliser des ressources, des ressources humaines, des ressources financières, pour faire évoluer notamment la technologie, est absolument remarquable. Pour créer des grands groupes de taille mondiale, est absolument remarquable. Ce qui, et je reviendrai une minute au comité, France-Chine modifie le mode de relation et d'intervention. Il est clair que la Chine aujourd'hui, de par ses succès parfois fulgurants, fait partie des grands pays industriels mondiaux. On a eu longtemps un débat sur est-ce que la Chine est un pays émergent. La Chine a émergé. Et dans beaucoup de secteurs. Alors pas complètement. Nous savons très bien qu'il y a des secteurs de pauvreté en Chine qui sont traités par le gouvernement. Mais la Chine, aujourd'hui, est un grand pays industriel, membre de l'OMC. Ceci crée beaucoup d'opportunités, parfois des tensions. Et on le voit presque tous les jours. Et c'est ça qu'il faut gérer. Et c'est ça qu'il faut gérer de manière dynamique pour que ces évolutions, encore une fois, prodigieuses, soient des évolutions constructives, à la fois pour la Chine et pour le monde entier. Il n'y a que des processus gagnant-gagnant des deux côtés qui permettent d'être soutenables. C'est une leçon que nous avons apprise dans le monde des affaires. Il faut que les choses soient équilibrées dans le temps, communément partagées. Et la Chine, aujourd'hui, a atteint un stade de développement qui correspond à ce type de démarche et de processus. Et on s'y adapte. Et on va aider à gérer tout ceci. Il y a un point, moi, qui me fascine. C'est la vitesse à laquelle... Je parlais de la vitesse tout à l'heure. Mais la vitesse à laquelle les décisions sont prises et elles sont implémentées sur le terrain. Dans mon métier de l'environnement, par exemple, j'ai vu une évolution extrêmement forte sur non seulement la nature des réglementations, mais l'implémentation des réglementations à partir de 2013 et partout en Chine. Et on a vu que des entreprises chinoises qui étaient des entreprises qui polluaient fortement ont disparu ou ont mis en place des systèmes de traitement extrêmement efficaces. Et on a vu comment toute la Chine s'est déformée, s'est mobilisée en mettant, ce que disait Jean tout à l'heure, en mettant les investissements nécessaires pour permettre cette transformation et, par exemple, pour réduire de manière massive la pollution, qu'elle soit CO2 ou d'autres natures. Donc je suis, de ce point de vue-là, extrêmement impressionné par la vitesse. Et la question que je me pose, c'est est-ce que la Chine pourra continuer à évoluer aussi vite dans un monde qui devient plus complexe et qui sort si simplement de la création d'infrastructures, mais on va rentrer dans un monde de services et on va voir comment la Chine va évoluer. Mais jusqu'à maintenant, elle a évolué à la fois très bien et très vite. Et elle a constitué, comme l'a dit Jean, des groupes de taille mondiaux. Certains voient la mondiale en puissance de la Chine comme une opportunité et d'autres la voient comme une menace. Et quel est votre point de vue ? La Chine, c'est une grande économie. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est un gouvernement qui a une stratégie tout à fait claire. Mais c'est une relation normale. Il ne faut pas avoir peur de ce type de réaction. Et surtout, il ne faut pas se crisper face à ça. Il faut trouver les solutions. Pourquoi ? La peur ne permet jamais d'avancer, de construire des relations commerciales, des relations d'investissement durables. Donc, il faut traiter tout ceci d'une manière ouverte, constructive, comme on dit, gagnante-gagnante. Je pourrais vous en trouver beaucoup d'exemples. Mais investir, travailler avec la Chine est incontournable dans le monde d'aujourd'hui pour tout groupe un peu important. Le marché chinois est fondamental et nous devons y être. De la même manière, la Chine a besoin de l'économie européenne, de l'économie française, de la technologie européenne, de la technologie française pour progresser. On peut vraiment structurer des relations constructives. Donc, il ne faut pas être dans des modes agressifs. Il faut être dans des modes constructifs. Ce qui a plutôt été la tradition de la relation entre l'Europe et la Chine, comme disait Jean-Louis, dès le début. Donc, conservons ça et on avancera très positivement. Mais évitons de développer les peurs. Les peurs ne sont jamais constructives. 40 ans après le début de la réforme et de l'ouverture de la Chine, le président chinois Xi Jinping a à maintes reprises souligné que celles-ci vont se poursuivre et ne vont jamais s'arrêter. Dans un monde où le protectionnisme et l'isolationnisme ressurgissent, que pensez-vous de cette résolution ? Chacun gère les relations comme il entend les gérer. Moi, je n'ai pas de jugement à porter sur la manière dont les relations sont entreprises. Ce qui est important, la tension est importante, mais ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Bon. Et ce qui va en résulter. Et généralement, on a été à peu près capables collectivement de gérer ce type de tension d'une manière constructive. Alors, c'est très désagréable quand la tension apparaît, mais il y a un nouvel équilibre qui va se créer. Et si ce nouvel équilibre est équitable, comme on dit, bien structuré, ça permet, pendant de nombreuses années, de redévelopper de la croissance. C'est ça qu'on doit rechercher. La tension ne doit pas être recherchée pour la tension. La tension doit être cherchée pour progresser. C'est plus ou moins difficile. C'est la responsabilité de nos dirigeants politiques que de gérer ces tensions. Nous, entreprise, notre responsabilité, c'est de faire au mieux pour que, de part et d'autre, on ait de la croissance et des emplois. Oui, moi, je rajouterais que pour les entreprises, comme Jean l'a dit, c'est effectivement une période de tension. La question pour les entreprises fondamentales, c'est quel va être le résultat des négociations ? Parce que pour une entreprise, ce dont elle a besoin, c'est une vision moyen-long terme. On ne sait pas investir si on n'a pas une vision de son marché ou de son développement dans les 5 ou 6 ans qui viennent. Donc, au fond, ces tensions, elles sont peut-être créatrices à un moment ou à un autre. Mais surtout, il faut que ça se résout, qu'on trouve une solution et cette solution doit permettre aux entreprises d'investir. C'est l'investissement qui va créer la richesse et c'est ça dont on a besoin. Et il faut donc dépasser à un moment ou à un autre les tensions, en particulier les tensions commerciales, pour arriver à des relations qui permettent aux entreprises américaines, françaises, chinoises de se développer dans un environnement stable. Cette année marque le 5e anniversaire du lancement de l'initiative Ceinture et Route par le président chinois Xi Jinping. Généralement, quel regard le monde industriel et économique français porte-t-il sur cette initiative chinoise ? Écoutez, la Chine a une longue tradition d'échange à travers les routes de la soie entre l'Orient et l'Occident. Donc, je pense que, au fond, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, pour que ça soit fondamentalement gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour les pays qui reçoivent, je dirais, qui sont partis, si je puis dire, de cette route et la Chine elle-même, il faut qu'on puisse trouver un équilibre entre, je dirais, ce que font les entreprises chinoises et ce que font les entreprises européennes, voire les entreprises tiers dans ce développement. Donc, je pense que c'est un moyen de renforcer la coopération, mais c'est aussi un moyen de trouver un équilibre entre ce que peuvent faire les entreprises chinoises, étrangères, européennes ou tiers dans ce vaste projet qui ne peut pas être un simple projet chinois, qui doit être un projet chinois, européen, africain sur l'ensemble des routes de la soie. La France a été parmi les premiers pays à devenir membre de la BAAI, Banque Asiatique d'Investissement d'Infrastructure. Et quel rôle peuvent les banques françaises jouer dans la construction de cette banque et de nouveaux projets d'Infrastructure en Asie ? L'actionnariat de cette banque est un actionnariat public. C'est donc l'État français qui a pris une participation, pas les banques privées ou les entreprises privées. Alors, c'est très important que la France, comme d'autres pays européens, soit actionnaire, membre de cette banque. C'est une banque importante qui dispose de moyens élevés. C'est une banque multilatérale qui va investir, notamment en matière d'infrastructure. Donc, c'est important pour nous à plus d'un titre. D'ailleurs, nous travaillons, nous, avec cette banque. Nous apportons des services à cette banque. Nous en sommes très heureux. Et puis, cette banque va financer des projets auxquels les entreprises européennes pourront participer. Il est clair que le rôle de la banque est d'aider beaucoup de pays, notamment des pays asiatiques, et participera au processus de croissance mondiale. Et bien sûr, les entreprises françaises sont très désireuses et le font, ont un dialogue, de participer à ces projets. C'est très important. Comment la France peut-elle mieux saisir les opportunités potentielles que représentent ces nouvelles roues de la soie ? Écoutez, il y a certainement projet par projet des opportunités. Chaque entreprise regarde les ouvertures qui sont faites, les appels d'offres qui sont faits pour financer des projets, que ce soit dans les pays européens, puisqu'il y a actuellement un certain nombre de projets dans les pays européens, que ce soit en Turquie ou plus vers l'Orient, comme le disait Jean-Louis. Mais les entreprises françaises regardent chacun de ces projets, font des offres, il appartiendra à ceux qui prennent les décisions sur ces projets de voir si les offres sont bonnes ou pas. Moi, je n'ai aucun doute que la technologie, le savoir-faire des entreprises françaises apporteront beaucoup à ces projets. Je voudrais simplement ajouter un point. C'est que j'aime beaucoup l'image de la roue de la soie puisque c'est une route et donc on marche dans les deux sens. Et cette idée-là qui est très importante, je pense, pour les entreprises françaises, c'est qu'effectivement, la Chine a pris des initiatives financières, parfois politiques, importantes, commerciales. Je crois que les entreprises européennes et françaises, notamment, sont très désireuses d'y participer dans ce sens-là. C'est-à-dire, chacun va à la rencontre de l'autre. Ces projets permettent de construire un avenir meilleur pour tous les pays qui sont concernés dans un échange constructif. Une dernière question à vous deux. Quels sont vos pronostics sur l'avenir de la Chine et des relations France-Chine ? Moi, je ne fais pas de pronostics. J'ai des certitudes. La certitude que j'ai, c'est que ces relations ne peuvent que s'amplifier. Les besoins de la Chine sont considérables dans toute une série de secteurs où les entreprises françaises ont de l'excellence et elles ont du savoir-faire. Donc, je ne vois pas comment on évitera d'accroître les relations entre la France et la Chine. J'ajoute que les entreprises chinoises, comme l'a dit le président Macron, sont aussi bienvenues sur le territoire français. Donc, l'avenir, ça ne peut être que des échanges fructueux qui sont forcément et qui devront forcément être gagnants-gagnants et qui permettront donc de continuer et d'approfondir une relation dans la durée. Et vous, monsieur le maire ? On a affaire à deux très grandes économies stables, différentes, mais stables, complémentaires, qui offrent chacune des opportunités, probablement de plus en plus, beaucoup plus qu'on ne pensait il y a 30 ans. Aujourd'hui, on parle de technologie et d'investissement, on parlait de commerce il y a 30 ans. Donc, on parle de choses complètement différentes et je pense que dans 40 ans, nos successeurs vous diront à vous, parce que vous êtes encore très jeunes, mais ce sera nos successeurs, vous diront qu'au fond, il y a plein de choses nouvelles qui ont été inventées et il y a plein de coopérations qui ont été trouvées, il y a plein d'idées qui ont été créées et ça sera extraordinaire. Donc, je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir. Je comprends bien la question que vous avez posée sur les peurs, il faut rester vigilant, les comprendre, il faut les traiter, mais il faut aussi avancer. Et la coopération franco-chinoise, c'est une coopération qui va avancer, les entreprises y sont attachées et on va découvrir, notamment dans le secteur de la technologie, des coopérations très puissantes. Voilà notre émission touche à sa fin. Merci encore une fois à vous deux de nous avoir accordé cette interview. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada